bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakin alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental comme promis je vous avais dit qu'à partir du mois de décembre je ferai des tirages sentimentales pour vous alors aujourd'hui ce sera le tirage pour le signe de la vierge donc bienvenue les vierges bienvenue à tous les autres signes également avant de commencer je veux vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos là donc c'est normal que ça ne résonne pas avec tout le monde donc je vous suggère d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également alors vous pourrez trouver des renseignements complémentaires à ce tirage ci et si ça ne résonne pas avec vous vous pouvez aussi me contacter pour un tirage personnalisé alors vous me contactez à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour les tirages personnalisés profitez-en ce mois ci mes chers amis parce que pour peut-être que vous êtes nouveau sur ma chaîne vous n'avez peut-être pas vu les autres vidéos des énergies du mois ce que je vous expliquais c'est que je fais une promotion pour le mois de décembre uniquement alors pour toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au tarif de d'une question et pour ceux qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez pour le tarif de deux questions donc profitez-en ce n'est seulement qu'au mois de décembre vous pouvez vous offrir ce cadeau ou vous pouvez l'offrir également à quelqu'un d'autre un membre de votre famille ou un ami c'est la période des fêtes et parfois on ne sait pas quoi offrir à nos proches donc ça peut être une idée de cadeau à offrir alors voilà pour la promotion je vais mettre les informations de toute façon dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous y référer également ici comme vous le voyez j'ai mis une petite clé dans mon petit décor donc c'est simplement pour vous rappeler mes chers amis que vous avez toujours la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations ou les messages que vous allez recevoir que vous recevez dans les tirages donc les tirages ne sont jamais des tirages de fatalité ce sont toujours des tirages de probabilité et je peux vous dire ce que je vois dans les cartes dans les messages qu'on vous envoie mais c'est vous qui avez la décision finale de savoir ce que vous faites avec vos les informations reçues d'accord alors on commence tout de suite avec le signe de la vierge donc ce que je vois pour vous mes chers vierges ce mois ci c'est que présentement vous vivez dans un confort établi vous avez une certaine stabilité au niveau de l'amour ou de votre relation amoureuse présentement dans votre couple et ce qui vient ébranler puis vous avez travaillé très fort pour cette relation là que vous et votre conjoint ou conjointe vous avez travaillé fort pour arriver là donc ce n'est pas une relation banale ce n'est pas une relation comment je pourrais dire c'est une relation quand même sérieuse dans laquelle vous êtes présentement mais ce qui vient ébranler votre relation actuellement c'est que je vois ici que vous avez quelqu'un qui sait qui se présente à vous vous avez peut-être une vous avez un choix à faire ici en tout cas il y a quelqu'un probablement qui se présente à vous et qui vous a charmé et vous avez peut-être envie d'aller voir de ce côté d'aller voir cette cette nouvelle flamme voir ce que qu'elle a va vous apporter ok donc c'est quelque chose de nouveau pour vous et ça ça vient ébranler un peu votre stabilité parce que cette personne là vous a déclaré son amour probablement donc vous avez un choix à faire soit que vous gardez votre relation telle qu'elle est stable et confortable ou bien vous décidez de tout quitter et de risquer de tout risquer pour cette nouvelle flamme donc ça c'est le choix que vous avez à faire et qui vient ébranler un peu votre stabilité amoureuse vous êtes indécis ou indécise parce que votre relation actuelle vous a fait du mal vous avez eu mal pendant durant cette relation là vous avez eu le coeur brisé on voit ici avec le 3dp il ya quelque chose peut-être que vous n'avez pas réussi encore à pardonner tout à fait et de peu importe la façon dont on vous a blessé ça reste ça reste en vous et c'est ce qui vient faire en sorte que vous êtes indécis par rapport à cette nouvelle flamme ici d'accord par le passé peut-être qu'il vous est arrivé de mettre votre relation sur pause peut-être que vous avez décidé dans cette relation là il y avait quelque chose justement qui vous a brisé le coeur et vous avez décidé de mettre la relation de de prendre une pause de l'un et de l'autre pour vous remettre d'une blessure vous avez eu besoin de prendre du recul de prendre vos distances et la personne est revenu quand même dans votre vie vous avez créé quelque chose de bien quand même de confortable mais présentement vous protégez justement cette relation là pour laquelle vous avez travaillé aussi fort car quand on s'investit dans une relation bien on a l'espoir que que ça fonctionne et ici on voit qu'il y en a de l'espoir pour cette relation là on voit ici avec le 5 de couple que vous avez qu'il y a quelque chose de beau devant vous avec cette relation là vous avez vraiment investi tous les deux dans cette relation on voit que dans un futur proche cette relation de ou en tout cas plus loin ou proche cette relation là a du potentiel elle peut être belle en ça ça peut être quelque chose de très beau que vous vivez en que vous allez vivre ensemble vous allez avoir des projets ensemble peut-être même que vous allez avoir le désir d'avoir des enfants et vous allez prendre conscience de l'importance que l'autre a pour vous donc pour ça il faut essayer de pardonner pour permettre à la relation de renaître de revivre comme c'était auparavant d'accord et de ne pas laisser des choses comme ça venir ébranler votre relation pour laquelle vous avez tant travaillé on voit ici aussi que à cause de votre votre nouvelle flamme qui vient vous ébranler votre couple bien vous sentez que vous ne respectez pas totalement vos engagements envers votre partenaire ça vous rend peut-être irritable ça vous rend vous vous sentez coupable de vivre c'est comme si vous vivez une double vie et ça vous vous sentez coupable de ça et l'autre le ressent un peu l'autre ressent parfois que vos efforts mutuels sont comment je pourrais dire l'autre personne ressent que malgré les efforts qu'il fait ok ou qu'elle fait bien vous êtes quand même distant et irritable avec lui ou avec elle et c'est parce que vous vous sentez coupable mais l'autre le ressent alors vous devez faire attention à cette à cette façon d'agir avec lui ou avec elle de pas laisser l'autre personne venir ébranler ce que vous avez de beau ou ce que vous pourriez avoir de beau ici d'accord on vous avez peur qu'il qu'il soit au courant c'est peut-être pour ça que vous êtes irritable aussi vous avez peur qu'il soit au courant de ce flirte là que vous vivez présentement alors et vous avez peur que ça vienne ébranler votre bonheur donc vous avez une action à prendre vous avez des choses à dire à cette personne là si vous voulez protéger votre relation actuelle donc soyez clair avec cette nous cette personne là qui vous dit qui vous a déclaré son amour d'accord tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre relation alors si vous persistez dans justement dans cette nouvelle relation dans ce flirt avec l'autre personne bien on voit que votre vie peut être vraiment chamboulé vous risquez que votre vie soit chaviré chamboulé et vous allez vivre un stress inutile d'accord donc vos efforts tous les efforts que vous avez mis ici vont être vains si vous persistez dans cette dans cette voie là avec la nouvelle flamme ici donc vous avez la clé de votre destinée c'est vous qui savez ce que vous voulez faire avec votre relation actuelle est ce que vous voulez la préserver on voit ici que vous la protégez donc si vous la protégez c'est parce qu'elle est importante pour vous d'accord donc faites ce qu'il y a à faire pour pour régler cette cette situation là si vous voulez protéger votre relation maintenant pour les célibataires bien je vous dirais que vous avez réussi à vous construire une belle vie à vous seul vous êtes confortable vous êtes stable mais votre problème c'est que vous avez je vois ici que vous avez une nouvelle vous avez une flamme vous avez quelqu'un dans votre vie même si vous êtes célibataire mais vous n'êtes pas encore engagé avec la personne mais il ya quelqu'un qui est là ou qui s'en vient en tout cas et cette personne là le problème c'est que il ou elle mène une double vie peut-être que cette personne là est mariée et ça ça vous dérange ou ça va vous déranger si ça arrive là ça va vous déranger parce que vous allez sentir que la personne ne vous choisit pas d'accord et ça ça vous brise le coeur ça 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 vous empêche d'être heureux dans cette heureux heureuse dans cette relation là ça fait trop longtemps que ça dure en ça fait vous vous êtes célibataire mais vous êtes vous avez quand même vécu quelque chose avec cette personne là sans engagement donc c'est pour ça que vous vous trouvez que ça vous blesse trop et que ça fait trop longtemps que ça dure pour vous cette situation là vous avez besoin de prendre du temps pour penser vos blessures c'est ce que vous avez vécu qui qui vous empêche d'avancer mes chères vierges vous voulez retrouver votre confort votre tranquillité pour laquelle vous avez tellement travaillé parce que vous avez déjà vécu une situation semblable par le passé et vous vous en êtes sorti donc vous ne voulez plus revivre ces mêmes choses là vous voulez retrouver votre confort on voit que il y a de l'espoir pour vous c'est vous comme je vous dis vous êtes sorti déjà d'une situation difficile d'une situation vous avez vécu une relation triangulaire si je peux dire donc vous vous entrevoyez un espoir pour vous même vous ne voulez plus ce genre de relation dans votre vie ensuite vous avez ici la carte du jugement donc vous prenez conscience de l'importance de vous occuper de vous même vous avez des plans vous avez des projets en ici avec l'impératrice vous avez vous voyez vous savez ce que vous voulez faire pour votre vie pour vous même donc prenez le temps de les mettre à exécution ces projets là et vous allez voir que le fait de vous occuper mais vous allez premièrement vous changer les idées de cette situation là et et vous allez sûrement faire des rencontres plus intéressantes pour vous parce que vous constatez que vous êtes négligé vous vous êtes négligé depuis trop longtemps vous n'avez pas pris soin de vous comme vous l'auriez vous le devriez vous avez donné de l'énergie à une situation à une relation qui était sans issue pour vous donc vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous que vous n'avez pas pris soin de vous et vous vous vivez une certaine culpabilité de ça l'autre voudrait avoir le meilleur des deux mondes voudrait continuer cette relation là avec vous et avec son autre partenaire mais il voit ou il ou elle voit que ça ne vous convient pas cette relation là il le sait elle le sait donc si cette personne là vous porte dans son coeur bien elle va faire attention à vous et vous permettre de vous libérer en fait pour que vous viviez quelque chose qui vous convient d'accord mes chères vierges ensuite ici je vois que ce dont vous avez peur c'est de ne pas avoir de nouvelles opportunités amoureuses mais comme je vous ai dit ici vous avez des projets faites ce dont ce que vous aimez dans la vie vous allez toujours avoir des gens qui vont qui vont rentrer dans votre vie et vous allez faire de nouvelles rencontres sortez amusez vous avec vos amis et vous allez naturellement faire des rencontres et peut-être ça va vous emmener à trouver quelqu'un qui va vous donner qui va qui va être un potentiel amoureux pour vous d'accord donc parce que si vous décidez de rester dans ce genre de situation là bien vous allez vivre du stress inutile vous allez avoir des disputes avec votre votre flamme ici de la discorde et puis vous allez vous épuiser inutilement parce que vous donne vous allez donner vous allez investir mais ça va être inutile et vous allez finir de toute façon par fuir cette relation là éventuellement parce que ça ne vous convient pas et ça ne vous conviendra pas non plus plus tard comprenez vous donc prenez les bonnes décisions pour vous mes chers amis alors j'ai tiré également des cartes des messages des anges pour vous et quand j'ai fait le bras le quand j'ai brasser le paquet il y a deux cartes qui sont sorties la première c'est la carte libérez vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie voyez vous la petite clé ici et le prendre votre destin en main avec le 6 d'épée donc reprendre votre le contrôle de votre vie donc libérez vous je vais vous lire ce qu'on dit dans le carnet pour libérez vous alors on vous dit comme la licorne sur l'illustration de cette carte vous vous sentez prise au piège peut-être avez vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez vous écraser dans votre carrière votre relation ça ça c'est ce message là s'adresse autant aux célibataires qu'aux couples que ceux qui sont en couple en vous reliant à vous même vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé faites confiance aux réponses que vous recevez cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand quelque chose de plus ici pour vous cependant pour connaître la passion vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abrite du mécontentement en reconnaissant ces zones vous éclairer la situation et laisser la place aux anges pour qu'ils vous aident en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller cela cela vous cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et apprécier vos expériences en apprendre à s'aimer soi-même à aller chercher ce dont on a besoin et la deuxième carte c'est la carte de la confiance alors cette carte vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi en ici je vous disais que vous avez peur de ne plus de ne pas rencontrer quelqu'un de nouveau de ne pas avoir d'amour dans votre vie mais ayez confiance en cette situation vous demande d'avoir la foi que quelque chose pour vous s'en vient et pour les couples pour les signes de la vierge qui vivez la situation également d'une nouvelle flamme bien ayez la foi et confiance que vous allez retrouver que votre couple va s'unir de plus en plus je vous lis ce que on dit pour la confiance également pour répondre à votre question les anges de l'amour vous demande de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses n'ayez aucune crainte dans cette situation cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses les peurs que vous avez ici confier les aux anges la situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous emmenant à connaître le merveilleux amour romantique que vous désirez si ardemment et que vous méritez suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement car elle vous mène dans la bonne direction votre foi augmente votre énergie ce qui vous attire des expériences et des personnes positives y compris un partenaire amoureux c'est véritablement une situation dans laquelle avec la foi tout devient possible donc ayez la foi ayez confiance que l'univers va s'occuper de vous et que vous êtes dans un cheminement mes chers amis vous avez à apprendre de toute situation et il y a toujours du positif dans tout ce que vous vivez d'accord? alors voilà mes chers vierges c'était pour vous votre tirage du mois de décembre donc on va se revoir le mois prochain pour d'autres tirages et en attendant je vous rappelle d'aller voir dans la barre d'infos pour la promotion de décembre pour ceux qui sont intéressés et en attendant je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et en même temps de passer de très belles fêtes entre amis avec votre famille et je vous souhaite de passer un temps des fêtes remplis de joie, d'amour et de lumière merci pour votre écoute et on se revoit le mois prochain au revoir